New York 14e accueille Dijon 2e, une équipe de Dijon qui a lâché des points à la fin de l'année 2015, ce qui l'a privé de la place de leader, une victoire et deux nuls sur les trois derniers matchs. Des Dijonais privés de Christopher Julien suspendus, Rivière et Bella sont blessés. Côté New Yorkais, Omrani est absent, une équipe de New York qui sort d'une victoire 2 buts 1 sur le terrain de Moulin, équipe de CFA en Coupe de France, c'est plutôt un bon résultat sur un terrain difficile habituellement en Coupe. New York n'a remporté que deux matchs à domicile, mais qui peut peut-être en ajouter un troisième en débutant bien la rencontre, c'est le cas avec ce but en faveur des Chamois, et si Rojto le fait, il est attribué à Abdoulaye Bamba, contre son camp, c'est bien le défenseur Dijonais qui touche le ballon en dernier. Sixième minute, ça fait déjà 1 à 0 pour New York. Abdoulaye Bamba poussé à la faute par le pressing de Rojto, René est battu, mais Dijon peut revenir, notamment sur ce corner, et c'est encore un but contre son camp, Chiman Kuku, le joueur New Yorkais qui touche le ballon en dernier. Égalisation 10 minutes plus tard pour Dijon, un but partout à la 16ème minute. Le match est bien lancé, à la mi-temps, un but partout entre les deux formations. Dijon a eu le mérite de revenir assez vite, mais la formation de Régis Brouard a été plutôt entreprenante. Dès le retour du vestiaire, à la 49ème minute, un changement pour Dijon. Grandine Goyer en place, Joanne Gastien. Et c'est toujours New York qui attaque, une opportunité supplémentaire. On attend Donando, le meilleur buteur de l'équipe, et également Cédou Connet, qui a été blessé pendant un long moment et qui semble bien revenir. Retour de Dijon, d'avoir une énorme opportunité, la frappe de Julio Tavares. Mais le Cap-Verdien est mis en échec par un excellent Paul Delecroix. Chaque équipe a l'occasion de marquer un 2ème but. C'est un tour de rôle que ça se passe, c'est donc au tour de Dijon. Avec ce centre, et la déviation à bout portant de Cédou Connet. Le voilà, le 1er but de la saison pour le joueur ivoirien. 77ème minute, ça fait 2 buts 1 pour New York. La défense dijonèse a craqué. New York est bien parti. Les minutes passent, on s'approche des arrêts de jeu. On entre maintenant dans les arrêts de jeu. Avec ce ballon pour Dijon, on la frappe. Et c'est encore Paul Delecroix qui sauve les New Yorkais. La victoire est toute proche. Quel match du gardien des Chamois. Mais il reste encore ce corner. La reprise de la tête de Gaël Andognan. 92ème minute, l'égalisation dijonèse. 2 buts partout. Le coup très dur pour New York, qui semblait se diriger vers la victoire. Mais Andognan est oublié. Premier but en Ligue 2 pour Andognan. Et 2 buts partout entre New York et Dijon. 3 maisons, qui semblait se diriger vers la victoire. Merci. Applaudissements.